Vous êtes les amis ? Le Maroc, est-ce que vous vous souvenez de cette époque, surtout par exemple juste avant la Coupe du Monde ? David, on peut avoir le carré d'as ? Le carré d'as pour la grande finale ? Quatre équipes qui vont rester ? Ça dépend, ça dépend qui va être qualifié premier, qui va être qualifié deuxième. Il faut dire qu'à mon avis, une des équipes avec l'ambition ou avec l'idée d'aller jusqu'au bout, c'est la France, par rapport à beaucoup de qualités, beaucoup au niveau de titre individuel, collectif, avec un entraîneur d'être haut niveau. On ne peut pas oublier la Spagne, on ne peut pas oublier l'Allemagne, on ne peut pas oublier le Brésil, l'Argentine. Ce sont des pays avec une histoire très forte au niveau de la Coupe du Monde. À partir de là, ça va être une nouvelle compétition de haut niveau, ça c'est sûr. M. David, à quel point cet événement est important pour le Maroc ? Le fait d'accueillir aujourd'hui ce trophée ? C'est quelque chose d'unique. Il faut dire qu'on a entendu que ça fait quatre fois que le trophée vient ici. Et près des gens, près du public, je pense que c'est très bien. Sans oublier que le Maroc est qualifié. Et avec l'ambition de bien faire ce truc du monde.